Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous citer dans un instant une parole que nous avons dans le texte qui, à la lumière de ce qui est arrivé à la Mecque, est plutôt troublante, étonnante. Alors je suis justement à la Mecque et on vient de finir la Umrah, le petit pèlerinage, et je porte encore l'Ihram. C'est un habit spécifique que l'on met pour accomplir les rites du petit pèlerinage et que l'on retire à l'issue. Je vais le retirer dans un instant, Inch'Allah. Il se trouve que des événements plutôt particuliers se sont produits ces derniers jours. La Mecque, comme vous le savez, c'est une ville, et plus largement une région, qui est connue pour sa sécheresse, son désert aride. Et généralement la flore, comme on dit, c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran. Or il y a quelques jours de fortes pluies, des pluies diluviennes, comme on dit, des pluies abondantes, se sont abattues sur la Mecque. La région n'est pas très bien préparée à cela, ce qui a provoqué de nombreuses inondations. Et surtout dans les jours qui ont suivi, la Mecque est passée de ceci à ceci. Et tenez-vous bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique, « La fin du monde n'aura pas lieu avant que ne vienne le moment où la terre des Arabes redeviendra prairies et rivières. » Alors si vous n'êtes pas croyant et que vous passez par là, sachez que pour nous musulmans, les signes de la fin du monde sont une réalité, sont inscrits dans nos textes authentiques et font partie de notre croyance. Trois choses simplement pour conclure. Nous ne devons pas passer notre vie à être obsédés par cela jusqu'à tomber dans une sorte de paranoïa et de surinterpréter le moindre événement. Ça c'est la première des choses. La deuxième, est-ce que cette végétation abondante et ces rivières sont effectivement un signe ? Allahu alam. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Nous pouvons constater et se dire que c'est similaire à ce qui est décrit dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous constatons, mais nous ne pouvons pas affirmer avec certitude. Troisièmement, ce qui s'est passé ici à la Mecque, si c'est effectivement un signe mineur, n'annonce pas forcément une fin imminente. C'est-à-dire que si c'est vrai, ce phénomène n'annonce pas forcément, ce signe n'annonce pas forcément une fin imminente. Parce que sachez que la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, était déjà un signe mineur de la fin du monde. Le but de ces signes, si encore une fois ce sont de véritables signes, c'est de nous interpeller pour que nous puissions nous repentir, pour que nous puissions revenir à Dieu, nous réformer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un repentir sincère. Je vous remercie pour votre soutien.